Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, hier Apple a déployé iOS 16.2 Beta 3, on va voir dans cette vidéo les quelques nouveautés et vous le constatez donc cette mise à jour pèse un petit peu plus de 600 mégas. Et puis évidemment si vous aimez les mises à jour sur iOS, sur les iPhones, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Hier j'ai fait une vidéo sur un aspirateur connecté alors qu'il est en bonne promotion, tout au moins 30%, n'hésitez pas à aller la voir, c'est compatible évidemment avec iPhone et notamment l'application raccourcie. Mais tout de suite retour donc aux nouveautés d'iOS 16.2 Beta 3 puisqu'il y a quelques nouvelles fonctionnalités. Un petit mot concernant justement le numéro de version, ça se termine par un E, c'est ce que je vous dis depuis le début, je pense que la version finale d'iOS 16.2 devrait arriver autour de décembre, autour du 20 décembre. Allez c'est parti pour les nouvelles fonctionnalités, alors première fonctionnalité on va dans les réglages, luminosité et affichage, on va dans Always on Display et on a la possibilité justement de gérer quelques options d'Always on Display. Alors ici je vais pouvoir activer l'Always on Display, je vais également pouvoir activer le fond d'écran ou les notifications avec cet écran Always on Display. Alors ici j'ai tout désactivé, j'ai simplement l'Always on Display, donc j'ai ni notification ni fond d'écran. Donc voilà ce que ça donne, j'ai un écran noir, j'ai simplement l'heure et si je réactive, donc là j'ai remis les notifications, j'ai remis le fond d'écran, voilà. Voilà donc c'est une petite avancée, moi j'aime bien. Autre nouveauté cette fois-ci ça concerne l'application raccourcie, on a une nouvelle action, alors pas complètement une nouvelle action mais en tout cas elle a été un petit peu remaniée, c'est la possibilité d'avoir le statut de la batterie. Alors avant on avait simplement la possibilité d'avoir le niveau, regardez maintenant on a la possibilité de savoir si la batterie est en charge. Et autre option assez intéressante, on a également la possibilité de savoir si l'iPhone est connecté à un chargeur, donc tout ça, ça laisse présager pas mal d'automatisation assez sympa concernant la batterie. Autre nouveauté qui concerne Safari cette fois-ci, alors pour ceux qui utiliseraient le masquage d'adresse IP, vous avez la possibilité maintenant lorsque vous allez dans les options, vous êtes sur un site, donc ici je suis sur Google et j'ai la possibilité de montrer mon adresse IP au site jusqu'à la prochaine fois, donc je peux valider ou non. Allez je vous la refais, donc je suis sur un site, j'appuie sur les A, je vais, donc alors pour l'instant c'est pas traduit encore en français, en tout cas il y a eu un bout de traduction en français et l'autre en anglais, donc voilà j'ai activé l'affichage et puis après donc je peux cacher mon adresse IP, et si je retourne je vais pouvoir donc l'afficher. Et puis une autre nouveauté qui concerne l'accessibilité, on va dans les réglages, accessibilité et Siri, on a ce menu là et on a la possibilité de choisir le type de réponse de Siri. Et cette nouveauté apporte un troisième choix, c'est-à-dire que lorsque vous allez poser une question à Siri, vous allez pouvoir avoir une réponse silencieuse, alors pas dans tous les cas, puisque si vous êtes en voiture ou si vous portez des écouteurs, là évidemment Siri va vous parler. Alors écoutez ce que ça donne. Quelle est la date de naissance d'Elon Musk ? Voilà donc là j'ai pas de réponse parlée, j'ai simplement une réponse écrite. Lors de la bêta 2, je vous avais dit que le bug concernant l'affichage de Spotlight semblait être réglé, alors effectivement ça semble mieux, mais j'ai quand même eu avec cette version un bug. Justement j'avais l'écran complètement figé, donc ça ne semble pas complètement réglé avec cette bêta 3, même si dans la plupart des cas je n'ai jamais eu de problème de fluidité, ça tourne très bien. Mais j'ai eu une fois ce bug, alors je n'ai pas réussi à le reproduire plus d'une fois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez encore ou s'il a totalement disparu. Concernant les notes de version Apple, nous révèle que sous iOS 16.2, bêta 3, l'export du fichier XML de l'application santé a été corrigé. Bon, je n'avais pas constaté de bug particulier. Autre bug corrigé, toujours dans les notes, alors ça concerne l'enregistrement des entraînements multi-exercices, il y avait un ralentissement de cet enregistrement, bon c'est corrigé, avec cette bêta. Et puis du nouveau concernant les appels d'urgence, alors toujours pas disponible en France, mais justement ça va arriver, alors il y a du nouveau dans cette bêta, mais on ne va pas en parler tout de suite. On en parlera au mois de décembre sans doute, quand ça sera disponible en France. Alors il n'y a pas de date exacte, peut-être ça sera disponible avec la version finale d'iOS 16.2. Et puis sachez qu'Apple offre deux ans gratuits au service à partir du moment où le téléphone a été activé. Alors est-ce que ça sera rétroactif jusqu'en décembre pour ceux qui ont déjà activé leurs iPhone 14 ? On ne sait pas. En tout cas, donc il y aura deux ans de gratuité après, il faudra passer à la caisse. Je ne sais pas combien ça va coûter. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 16.2 Beta 3. Côté batterie, alors je n'ai pas assez de recul, quand même un petit point sur la Beta 2. Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel. Il y a encore des moments où il y a des baisses un petit peu inexpliquées. Je ne sais pas pourquoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, la Beta 2 a corrigé ou non les soucis de batterie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS. Sous-titrage ST' 501